Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre programme Frecatech qui s'intéresse à l'actualité sur le commerce électronique au Cameroun et dans le monde. Pourquoi pas et pour en parler aujourd'hui des défis, des avantages liés à l'expansion du commerce électronique au Cameroun. Nous recevons sur ce plateau M. Kouako Christian Dominique, président national de l'agence camerounaise de développement du commerce électronique. Bonsoir. Bonsoir Madame, c'est une joie, c'est un plaisir d'être à Africa TV et c'est un plaisir aussi de savoir que beaucoup de chaînes de télévision aujourd'hui au Cameroun s'intéressent au commerce électronique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui M. Christian Kouako Dominique. Aujourd'hui nous parlons du commerce électronique au Cameroun et nous savons que votre agence, l'agence camerounaise pour le développement du commerce électronique au Cameroun, s'est fixé les missions de promouvoir les normes de conception et de sécurisation des réseaux informatiques, surtout ceux liés à la cybercriminalité et même de la piraterie dans le commerce électronique au Cameroun. Pourquoi ? Justement parce que pour que le commerce marche, il faudrait que ce soit sécurisé. Il n'y a personne qui aimerait aller acheter quelque chose qui n'est pas bien. Donc le commerce doit être sécurisé et comme c'est numérique, il faut donc que ce domaine soit bien sécurisé. Or nous constatons que dans notre société, qui est la société banto-africaine, tout ce qui est technologie, nous avons parfois peur de pouvoir l'utiliser. Ce qui fait que le commerce électronique est là, mais beaucoup de personnes hésitent à vouloir prendre cela pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir développer leur activité. C'est pour cela que nous devons donner cette confiance aux clients, mais aussi aux fournisseurs, afin que lorsqu'ils proposent des produits, que ces produits soient de bons produits et que les clients aussi soient satisfaits. Voilà avec vous, M. Kouakou. Nous voyons que premièrement, vos missions sont celles de promouvoir. Et lorsqu'on parle de promotion, on parle également d'expansion dans le domaine lié au commerce électronique au Cameroun. Mais on a aujourd'hui observé que le domaine du commerce électronique au Cameroun pèle réellement à décoller, comme dans certains pays où il y a des plateformes où vous commandez, vous achetez en ligne, et vous suivez tout le processus lié à la livraison de vos produits aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cela semble difficile au Cameroun ? D'ailleurs, l'une des plateformes qui était considérée comme l'une des premières et qui était un moment donné d'expansion au Cameroun, dont je ne voudrais pas aller de Dumia, a fermé. Pourquoi cela ? Déjà, il faut savoir qu'il y a eu une évolution du commerce électronique au Cameroun. Depuis 1997, fin 1997-1998, où Internet est arrivé au Cameroun, où nous avons eu les premiers échanges en ligne avec les premiers moteurs que nous avions, les lycoses, qui avaient des liens vers les réseaux contacts, vers les caramels, vers tous ces réseaux qui permettaient à des personnes d'entrer en contact avec d'autres à l'étranger, ce qu'on appelait les réseaux de rencontres. Et dans ces réseaux de rencontres, effectivement, beaucoup proposaient des produits, et un des produits était parfois des rencontres de mariage et tout ça. Bon, ça a évolué, puisque à ce niveau, ce n'était pas des produits qu'il fallait donner, c'était plutôt des échanges personnels. Bon, le commerce a beaucoup évolué. Nous sommes arrivés à un moment où il fallait proposer des produits à vente et des produits à livrer. Un problème s'est posé, c'est que c'est difficile de livrer dans tout le territoire. Donc, une personne qui est au fin fond d'un village a du mal à recevoir son produit. Et même celui qui est en ville, lorsqu'il voit le produit qui est affiché dans son téléphone ou bien dans son ordinateur, il a du mal à reconnaître le même produit lorsque ce produit est livré chez lui. C'est pour ça que nous avons eu toutes ces difficultés. Même, ajoutant à cela le fait qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport au commerce électronique, parce que beaucoup de personnes pensent qu'utiliser une carte Visa sur Internet, ça va être piraté. Utiliser son téléphone pour faire un achat, ça va être piraté. Ou bien on va savoir combien il se dépense, ou bien on va savoir ce qu'il fait de son argent. Donc, les gens sont un peu, sont très réservés dans ce domaine. Or, nous avons constaté que les Camerounais veulent bien utiliser, faire du commerce électronique. Ils veulent bien être livrés chez eux. Il aimerait bien rester chez lui, qu'on lui livre son plat s'il veut manger, qu'on lui livre son ordinateur, qu'on lui livre son congélateur, chez lui à la maison. Mais le problème alors c'est quoi ? Le problème c'est que personne ne veut se lever pour pouvoir faire cette action qui est de payer électroniquement le produit. Oui, je prendrais l'exemple de taxi. Nous prenons tous un taxi, ou bien une moto. Il arrive qu'il n'y a pas de monnaie. Et pourtant, vous voulez payer 200 francs de moto ou de taxi, vous avez l'argent dans votre téléphone que vous pouvez transférer au moto-taximan ou bien au taximan. Mais vous allez voir que la personne préfère prendre ses 10 000, se balader dans tout le quartier, parce qu'il cherche la monnaie pour remettre au moto-taxi. Ce qui fait qu'il y a un problème de mentalité aussi au niveau de la gestion de ce problème-là. Il faut également dire que beaucoup de personnes se sentent bien avec de l'argent physique. Donc, ils aimeraient bien avoir les 10 000 en main. C'est toujours bien d'avoir beaucoup de monnaie, beaucoup d'argent en main, le montrer à tout le monde que de dire que voilà, j'ai dans mon téléphone 1 million ou 2 millions. Donc, ça nous présente, c'est mieux de présenter ces 1 million en biais de 10 000. Ce qui crée donc cette réticence de pouvoir utiliser le commerce électronique comme un moyen de percevoir de l'argent ou bien de faire tourner l'économie actuelle. Or, ce serait une bonne chose si chaque Camerounais s'y mettait pour que le commerce soit quelque chose d'important dans notre pays. Aujourd'hui, comment pousser réellement les populations, alors les citoyens camerounais, à pouvoir s'arrimer à ce mode de fonctionnement électronique ? Oui, il faudrait que déjà nous essayions d'arranger le problème de livraison. Il faudrait arranger le problème de livraison pour que ceux qui sont dans l'arrière-pays puissent, lorsqu'ils ont commandé le produit, puissent se recevoir. Mais, pas seulement, il faudrait aussi arranger le problème de la confiance, c'est-à-dire que lorsque la marchandise n'est pas bonne, soit elle est assurée et que cette marchandise sera remboursée, soit il y a une compensation avec l'acheteur, donc le client, afin que le client se reconnaisse toujours dans ce qu'il achète. Donc, c'est très important de mettre ça sur pied. Et pour que ce soit mis sur pied, il faudrait que l'État aussi apporte sa copa pour que tout cela puisse fonctionner. C'est-à-dire qu'on a soit une assurance qui couvre les déplacements, pour quelqu'un peut-être qui est à Kiki, dans le Mbam ou bien du côté de l'ESSEM Nord, qui achète un congélateur à Yaoundé, que ce congélateur puisse arriver dans l'ESSEM Nord. Et si ça arrive en panne, qu'il y ait soit une compensation, soit l'assureur puisse gérer cela. Là, il faudrait voir de cette manière. Sinon, ça va être très, très compliqué. De même, si vous êtes dans votre bureau et que vous commandez la nourriture et que la nourriture arrive toute froide, il faut bien que vous ayez une compensation. Donc, on doit pouvoir sécuriser tout cela et puis faire comprendre à la population qu'il y a une confiance à pouvoir utiliser le commerce électronique. Sinon, nous allons nous retrouver toujours dans la même situation où les gens ont des cartes de visa, des cartes de visa qu'ils n'utilisent jamais. Les gens ont de l'argent dans leur téléphone qu'ils n'utilisent jamais, sauf peut-être quand ils sont vraiment obligés, quand ils sont vraiment tenus. Là, ils sont obligés de l'utiliser. Sinon, ce n'est pas évident pour eux de pouvoir dire, OK, chaque jour, je peux me lever, j'ai peut-être une sécurité. Parce que, même si on m'agresse en route, je n'ai pas l'argent physique, l'argent est dans mon téléphone et ce n'est pas facile de l'enlever. Donc, il peut utiliser cet argent numérique partout où il se trouve, en prenant le taxi, en payant un produit et même, et même, je dis bien, et même en vendant un produit. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous, vous avez un CD, vous pouvez le vendre, vous-même, vous produisez de la musique, vous pouvez le vendre. Donc, même si vous écrivez deux ou trois textes, vous trouvez que le texte est important, vous pouvez le vendre dans les réseaux sociaux à partir du numérique. Vous êtes un bon bassiste, vous pouvez produire de la musique et le vendre aussi sur Internet. Donc, il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes peuvent faire. Même le Baham Salam peut filmer ses plantains, mettre sur Internet et vendre. Même, à part les musiciens, même ceux qui sont dans l'art musical, les techniciens peuvent filmer les oeuvres, les architectes, voilà, peuvent filmer les oeuvres et mettre dans les réseaux sociaux et pouvoir vendre les dessins. Donc, chacun peut s'en sortir avec le numérique et ça ne demande qu'à s'investir. Et ce que nous produisons, ce que nous faisons, comme par exemple, je prendrais l'exemple des naturopathes qui peuvent vendre leurs médicaments, leurs produits à l'extérieur même du Cameroun. Parce que ce n'est pas seulement 20 millions, 25 millions de Camerounais à qui est destiné le produit, mais toute la sous-région afrique centrale, toute l'Afrique, tout le monde entier. Donc, quand vous avez votre produit, vous pouvez vendre ça dans tout le monde entier. Et c'est important de le savoir parce que c'est 6 milliards de consommateurs. Donc, quand vous mettez un produit sur Internet, ce n'est pas seulement pour votre voisin, pour votre voisine, pour le quartier, mais aussi pour tous ceux qui sont en Angola, pour tous ceux qui sont en Chine, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, au Canada et partout, ils peuvent acheter votre produit. Et quand ils achètent votre produit, plus ils achètent votre produit, plus vous avez de l'argent et vous pouvez mieux produire. Voilà, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé du circuit de distribution qui devrait être plus effectif, notamment lors des livraisons, peut-être dans l'arrière-pays. Mais on se rend compte également que même dans les grandes villes, il y a des difficultés de livraison parce qu'en réalité, beaucoup de Camerounais, ou alors les Camerounais, n'ont en réalité pas d'adresse. Parce que quand vous êtes dans les pays développés, dits développés, bien sûr, lorsque vous voulez acheter quelque chose en ligne, vous remplissez un formulé dans lequel vous inscrivez votre adresse et le livreur sait que j'arrive dans tel quartier, telle rue, la maison a tel numéro et je vais à cette porte sonner. Mais ici, lorsque un livreur doit peut-être se rendre dans un quartier, il faudrait encore qu'il y ait un point repère, qu'il se trouve en train d'appeler, prendre peut-être des couloirs qui ne sont pas assez sécurisants pour lui, pour pouvoir aller livrer la marchandise. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait peut-être pas que ceux qui doivent régir ce secteur-là commencent à faire les choses bien pour que les maisons au Camerounais puissent avoir des adresses où les livraisons seront un peu plus faciles dans les grandes villes ? Oui, ce que vous dites est pertinente. Bon, nous avons pensé il y a dix ans que pour faire face à cela, en attendant que l'État puisse pouvoir numéroter toutes les maisons, les maisons d'en haut, les maisons d'en bas, que les entreprises qui sont en place, qu'on puisse avoir une carte nationale de livraison. Et nous avons pensé à l'époque que peut-être prendre certaines stations-services pour livrer. Les stations-services, s'il faut livrer peut-être une marchandise, on peut livrer à la station telle à deux parts de votre maison, ainsi de suite. Même jusque-là, c'était difficile parce que ce n'est pas facile. Il y a des endroits où il n'y a même pas de stations-services. Il n'y a pas de stations-services, donc c'est très compliqué. Là, il faut revoir entièrement la façon dont il faut coordonner ça. Nous avons également pensé à Campos, qui appartient à l'État, qui pouvait aussi, puisque Campos a quand même, oui, mais même jusque-là, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'ils ont aussi créé un certain nombre de choses pour pouvoir faciliter cela, mais ce n'est vraiment pas évident. Aujourd'hui même, nous voyons même avec certaines entreprises, même des livraisons de presse, qui ont du mal à livrer la presse dans l'arrière-pays, c'est-à-dire qui n'arrivent pas là-bas. Donc, il est important que nous puissions mettre sur pied une entreprise de livraison. Une entreprise de livraison sécurisée et assurée. Donc, non seulement elle est sécurisée, mais aussi elle est assurée. Ça veut dire que les départs de marchandises, de produits, sont, tous ces produits sont immatriculés, suivis jusqu'à destination. Ça veut dire que si tu achètes un ordinateur à Yaoundé, numériquement c'est identifié, au fur et à la maison, on te dit, ok, vous êtes peut-être à Banga, l'ordinateur se trouve maintenant du côté de Douala, l'ordinateur se trouve du côté de Consamba, ainsi de suite. Donc, vous avez une possibilité de suivre ce produit jusqu'à ce que ça arrive à votre maison. Là, vous avez plus d'assurance, vous êtes plus confiant dans ce que vous achetez. Donc, il est important que ces produits soient identifiés et numérisés, non seulement numérisés, mais suivis, donc sécurisés jusqu'à destination. En évitant que ce soit volant en route, en évitant que ce soit changé en route, en évitant même que le vendeur puisse tripatuer tout ce qui est dedans. Donc, c'est très important. Voilà, une possibilité aussi que l'on a beaucoup observé lorsque Dumé a été encore présent au Cameroun, c'était le fait que vous voyez des produits en ligne, que vous appréciez, que vous commandez et à la livraison, que ce ne soit pratiquement pas le même produit ou que ce ne soit pas la même qualité que vous avez vu sur l'affiche. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont censées assurer le commerce en ligne ne se rassurent pas de la qualité du produit que propose ? Parce que le commerce électronique, par moment, une entreprise vous propose une plateforme et qui n'est forcément, ce n'est pas lui le vendeur, mais il met en relation le vendeur et l'acheteur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre sur pied une sorte de commission qui pourra vérifier effectivement la qualité du produit vendu sur la plateforme pour la fiabilité de cette plateforme-là ? Il faut dire que de façon technique, c'est faisable. Il y a plusieurs sites qui le font. C'est-à-dire que vous avez un produit, vous avez un individu ou bien une société qui propose un produit et puis vous avez des internautes qui achètent des produits, qui sont des clients qui achètent des produits et qui peuvent classer ce produit-là par notation, tout en indiquant par commentaire si c'était un bon produit ou pas. Bon, il n'en reste pas moins qu'au départ, il était prévu que c'est celui qui vend la marchandise, en fait celui qui vend la marchandise de façon numérique, a cette marchandise dans son magasin. Mais plus le temps est passé, on a constaté que ces entreprises de vente ne faisaient plus cela. C'est-à-dire qu'elles vendaient plutôt de la marchandise qui venait d'ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes chevaux, vous voulez vendre votre tennis, vous filmez un tennis tout neuf. ailleurs, vous mettez sur le réseau, la personne, le client achète la tennis qu'il voit tout neuf et puis maintenant vous envoie un autre tennis chez lui. Oui, voilà. Et tout cela, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il manque de financement pour pouvoir surveiller toute cette ligne. Or, si ce produit était dans le magasin de la boutique, qui a mis des éléments en ligne, puisque au lieu même d'être livré, vous pouvez aller directement dans ce magasin pour prendre la chaussure que vous avez achetée ou bien que vous avez réservée. Mais si ce n'est pas le cas, c'est difficile. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, à Barenté et qui met son objet sur votre site, vous qui êtes à Yaoundé, vous ne pouvez pas contrôler cela là-bas. Ce n'est pas possible de contrôler. Donc il ne peut vendre que ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le problème. Donc il était important que, à moins que ces agences aient des succursales un peu partout, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut payer, c'est tout un investissement. Payer le local, payer les employés, à peu près comme Express Union, ce n'est pas évident. Vous voyez là, ce qui se passe entre Express Union et Oran, et sans publicité avec les autres opérateurs, c'est le fait que pendant que celui qui est à la maison à minuit peut faire les transactions, vous vous êtes obligé de vous déplacer pour une agence. Là, il faut attendre la journée. Or, l'autre a la possibilité de le faire dans la nuit. Donc il a un avantage sur toi. Donc c'est difficile. Et même s'il y a l'application, il faut qu'il soit connecté. Or, l'autre n'a pas besoin d'application connectée. Et directement à partir du mobile, il peut faire la transaction. Donc il a une avance sur toi. Donc ça fait que tu es limité dans le sens. Donc il y a ces petits dérangements-là qu'il faut essayer d'équilibrer pour que les choses fonctionnent mieux dans ce domaine. Sinon, c'est important que tout produit qui est mis en ligne puisse être surveillé, contrôlé, jusqu'à ce que le client puisse avoir le produit. Voilà. L'un des aspects qui nous intéressent également dans le commerce électronique au Cameroun, c'est le rôle du gouvernement. On le voit dans certains pays. Le gouvernement est censé contrôler ce secteur parce qu'il est porteur pour l'économie nationale. On a vu dans certains pays, tels que la République du Congo, il y a carrément un ministère à l'heure à cela. C'est le ministère de l'économie numérique. Et au Cameroun, on voit que le commerce électronique encore est arrimé au ministère des Postes et des Télécommunications. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait réellement pas qu'il y ait soit un ministre délégué de l'économie numérique au Cameroun pour pouvoir porter le projet de ce ministère, étudier le terrain et pouvoir voir dans quelle manière est-ce qu'on peut étendre cette activité-là dans notre pays ? Oui, il est vrai que nous-mêmes nous proposons un ministre délégué à l'économie numérique parce que ça nous ferait plaisir. Il est vrai que le ministre des Postes aussi travaille beaucoup. Il fait beaucoup de séminaires, il fait beaucoup de formations là-dessus. Il travaille beaucoup dans ce secteur du numérique. Mais il est vrai aussi qu'un ministre délégué à l'économie numérique ferait du bien dans ce secteur dans le sens où il y aurait plus de visibilité. Là, on verrait plus un ministre dans le sens de l'économie numérique. Parce qu'on voit un ministre des Postes et des Télécommunications, c'est plus vaste. Mais là, un ministre délégué à l'économie numérique, c'est plus précis. En ce moment, on peut faire face à des problèmes précis, comme la carte de livraison du territoire, où on peut mettre sa standard pour éviter que chaque entreprise qui arrive au Cameroun décide comme ça de pouvoir mettre sa carte et livrer partout. De même, on peut proposer à l'État de pouvoir avoir une liste de contrôle pour tout le monde. Par exemple, pour les cartes numériques, les cartes nationales d'identité. Parce que lorsque nous avons des entreprises qui viennent de l'étranger, par exemple, qui sont dans le pays au Cameroun et qui prennent nos cartes, qui prennent le logement, c'est-à-dire là où nous habitons, c'est-à-dire la carte de notre maison, qui prennent la carte, la signature, trois signatures dans leur papier, s'ils décident un jour de faire les choses à notre place, je ne sais pas qu'est-ce qui nous couvre, parce qu'il n'y a rien qui mentionne, qu'est-ce qui nous protège par rapport à ça. Par exemple, lorsque je vais déposer, ou lorsque un Cameroun dépose sa trois signatures dans telle agence de communication, par exemple, ou de commerce électronique, avec sa carte d'identité numérisée, avec tout, là où il habite, tout, 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 tout. En fait, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui nous protège de ça, je ne sais pas qu'est-ce que l'État pense de ça. Je ne sais pas si quelqu'un un jour décide là-bas de prendre ça pour aller ouvrir un compte, au nom de ses citoyens, ou bien il prend pour aller faire une transaction, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas, on n'est pas encore au top-top, mais le jour où le commerce est vraiment lancé, où beaucoup de gens s'y mettent et ça tourne, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on ne pourra pas se retrouver dans ce genre de situation ? Donc c'est ça, ça justement le problème. Il est important que ce ministère, comme vous dites, peut-être pas ce ministère, ce ministre qui pourrait peut-être être de Mine Postel, ce serait une bonne chose pour nous, oui, parce qu'il y aura plus de visibilité et il sera peut-être plus accessible en termes de facilitation des difficultés, des problèmes sur le terrain. Voilà, nous parlerons également de ce secteur porteur. On sait très bien que tout ce qui arrive avec des avantages et également des inconvénients pour certains, dernièrement au Kenya, on parlait par exemple des personnes qui avaient des boutiques et qui aujourd'hui ont décidé de faire dans le commerce en ligne et qui ont décidé de fermer les boutiques parce que ça allait coûter très cher au niveau de la location du lieu pour le loyer, au niveau également des impôts, des taxes qu'ils avaient à payer, qui ont ramené les marchandises à la maison et qui proposaient les marchandises sur les plateformes en ligne. Ça leur revenait moins cher parce que s'ils ont des boutiques, il faudrait des gérants. Et aujourd'hui, c'était tout un secteur, c'est-à-dire des bailleurs, qui pleuraient de ce qu'ils sont en perte. Les locaux ne sont plus loués, beaucoup sont en train de déménager. Aujourd'hui, est-ce que si le commerce électronique est en expansion au Cameroun, on ne fera pas face à ce type de problème des personnes qui vont décider de ne pas ouvrir de boutique et de faire de leur maison un entrepôt ou un magasin où ils filmeront seulement les produits pour proposer à la plateforme ? Est-ce que vous y avez pensé du moins ? En fait, l'humain est confronté à beaucoup de problèmes. On ouvre cette porte et puis il pense à d'autres problèmes. Mais en général, tout ça se compense. Parce que je peux vous donner un exemple, lorsque le prix du loyer augmente, qu'est-ce qui se passe ? Bon, les gens, il y a des personnes qui décident, puisque le prix a augmenté parce qu'il manque de logement, le prix augmente. Lorsque le prix augmente, il y a des personnes qui décident de mettre une partie de leur salon en location. Plus il y a des personnes qui décident de mettre une partie de leur maison en location, le prix finit par baisser. Et même, lorsque le prix baisse énormément, ces personnes décident de ne plus remettre ainsi de suite. Et ça remonte. Donc, à ce niveau, on a le choix soit de laisser la nature faire sa chose ou bien que l'État vient maintenant imposer un plafonnement du prix du loyer. C'est à peu près cela. Lorsque nous faisons face à cette situation où des personnes décident de mettre des produits dans leur maison pour vendre et que d'autres trouvent qu'ils ne peuvent plus dans leur maison, en fait, ils doivent innover. Ils doivent trouver d'autres situations pour pouvoir remettre ces cadres-là en exploitation. C'est-à-dire, c'est rendre commercial. Rendre ces maisons commerciales en changeant peut-être cette façon de voir. Peut-être pas une boutique, mais une vitrine ou autre chose. Donc, ça dépend de ce qu'ils veulent vraiment lorsqu'ils fonctionnent dans le monde économique. Parce que ça évolue énormément. Et si tu restes statique, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il faut tous les jours penser, repenser comment est-ce qu'il faut non seulement faire face à la concurrence, faire face à ceux qui sont en place, mais aussi innover pour que le client soit toujours satisfait. Donc, c'est très important de pouvoir avoir tout cela. Et si un bailleur, par exemple, se dit « Ok, j'ai quelqu'un qui loue ma maison, je ne vais jamais arranger la toiture, je vais laisser ça comme ça, il va garder les toitures de 1950 en 2000 », ça va être très difficile. Parce que lorsque ce monsieur partira, il va falloir qu'il mette des toitures de 2020. Il n'aura pas de choix. Donc, c'est aussi important que ces personnes puissent se mettre à jour. Comme ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a des personnes qui vendent des produits chez eux, qui font des nattes, qui font des bijoux, qui font même du savon à la maison. Ils peuvent mettre ça, peuvent créer un groupe WhatsApp pour enseigner aux autres, pour former les autres. Ils peuvent également... Parce que ce que vous avez appris à l'école, vous pouvez l'enseigner aux autres. Et vous pouvez l'enseigner aux autres en le mettant de façon numérique. Vous pouvez ouvrir des salles de cours en ligne, sur Facebook, sur WhatsApp, ainsi de suite, et l'enseigner aux autres. Ceux qui ont été formés peuvent le faire. Ceux qui ont des choses à donner, qui ont... Parce que partout, il y a le besoin. Là, vous constatez qu'il y a un besoin. Ça veut dire que vous pouvez vendre quelque chose. Si vous parcourez tout votre quartier, vous vous rendez compte que les gens gèrent de la poubelle à la terre. Ça veut dire que vous pouvez mettre une poubelle payante. C'est un exemple. Il y a plein de choses comme ça que beaucoup de gens peuvent faire. Le tout, c'est de voir quels sont les besoins. Et s'il y a des besoins, bon, il y a de la clientèle. Il faut donc mettre sur pied ces différents éléments. Donc, tout va toujours de l'offre et de la demande. Essayer de voir comment équilibrer ces choses-là. Et voir que lorsque la demande est forte, il faut que l'offre atteigne un certain niveau. Sinon aussi, on commence à perdre. Il faut voir tous ces secteurs-là. Une autre préoccupation, c'est qu'on se rend compte qu'à côté du commerce électronique, il y a un autre commerce dit en ligne, qui n'est peut-être pas un commerce en tant que tel. C'est cette personne-là qui décide peut-être de ne pas aller vers les plateformes électroniques de commerce déjà standard ou alors bien ficelées, mais qui décide de vendre leurs produits via Facebook. Et qui décide même de faire des livraisons. Aujourd'hui, est-ce que cela n'est pas en quelque sorte une concurrence ou alors un obstacle au commerce électronique en ligne, proprement dit ? Oui, c'est un obstacle. Oui et non. Il y a beaucoup plus oui. Non parce que, bon, ils font de l'électronique, puisque aujourd'hui, Facebook est déjà entré, ils veulent déjà mettre sur pied le monnaie électronique et mettre sur pied les plateformes payantes déjà, avec leur carte Visa. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est si la personne met un, crée un marché en ligne, l'État gagne quoi dedans ? C'est ça le problème. L'État gagne quoi dedans ? Puisque celui qui crée sa boutique en route, il paye les taxes, il paye les impôts, il paye tout. Vous, vous créez votre boutique en ligne, vous ne payez rien, rien du tout. Quand vous allez sur Facebook, vous créez votre boutique. Facebook n'est pas au Cameroun. Vous vendez votre produit, l'État ne gagne rien là-dedans. Donc, c'est important que l'État puisse réguler tout cela. Parce que vous avez parlé de ces produits qui sont des produits physiques, mais aussi des produits virtuels. Vous avez par exemple la cybercriminalité, vous avez les sites pornographiques, vous avez tous ces sites, le piratage de données. Donc, vous savez, c'est différent des informations aussi, la désinformation. La cyberintimidation en ligne. Donc, vous avez ces différents éléments-là qui sont utilisés dans ces réseaux, qui ne sont pas contrôlés à notre niveau, mais qui nuisent gravement à notre secteur ici, localement. Puisque ceux qui sont ici ont du mal à pouvoir concurrencer cela. Donc, lorsque toi, tu pars, tu payes tes impôts, tu crées ton entreprise, tu payes les impôts tous les mois, tu as ta boutique, tu vas en ligne. Et que tu vas également sur Internet, tu crées un site web, ou tu mets un site e-commerce pour vendre ici à l'étranger, et tu payes les taxes en état comme on est. Et que quelqu'un d'autre va plutôt sur des sites étrangers, il crée un magasin virtuel, sans qu'on ne sache où il habite, sans qu'on ne sache où il est. C'est-à-dire qu'il n'existe même pas. Mais, oui, on le voit seulement à la livraison. Lorsqu'on a appelé le numéro, ou bien lorsqu'on a... Mais il ne paye ni taxes, ni impôts, rien, rien, rien du tout à l'état du Cameroun. On voit que c'est une perte terrible. Donc, c'est important de réguler ça, afin que ça devienne effectivement un commerce électronique, dans tout son sens. Aujourd'hui, pour les personnes qui ont encore des difficultés ou qui ont peur d'acheter et de payer directement en ligne via sa carte Visa ou via une transaction numérique, quelles sont les garanties que vous, dans votre agence, vous apportez à la sécurisation du commerce en ligne ? Il faut déjà dire que la sécurité au niveau du commerce électronique a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Il y a huit ans, nous étions déjà à plus de deux niveaux. Aujourd'hui, nous sommes à quatre niveaux pratiquement de sécurité. Premier niveau étant l'accès compte et mot de passe. Beaucoup le connaissent déjà, compte et mot de passe. Deuxième niveau, c'est inscrire le nom, le numéro ou un nom qui s'affiche à l'écran pour pouvoir accéder. Ça dit si vous n'êtes pas un robot, si ce n'est pas un robot qui est en train de chercher à pirater le site. Le troisième niveau, c'est le SMS que vous recevez lorsque vous connectez qui vous dit, ok, voilà, vous avez reçu un SMS dans votre téléphone. Vous pouvez le mettre pour confirmer. Vous avez un quatrième niveau maintenant qui est une petite calcul, c'est à peu près comme une calculative, je ne l'ai pas ici, qui vous permet de, qui génère mot de passe aléatoire. Avec ce mot de passe, vous pouvez accéder à votre compte. Donc, même si quelqu'un a votre nom de compte et votre mot de passe, il faudrait déjà qu'il ait votre téléphone pour avoir le SMS pour confirmer. Et en dernier lieu, il faudrait qu'il ait ce petit calculaire-là qui lui donne accès au système. Alors, ce n'est pas évident aujourd'hui. Donc, c'est très, très sécurisé. Il n'y a pas de risque zéro, certes, mais quand même, aujourd'hui, le commerce électronique est très bien sécurisé. En termes d'investissement dans le commerce électronique, comment ça se passe si je suis un citoyen qui voudrait aujourd'hui m'investir, investir dans ce secteur-là ? Quelle est la procédure ? Comment je m'y prends ? Je pourrais dire que la première chose à faire, c'est de créer son entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 41 500 pour créer son entreprise. C'est 72 au CFPE. Lorsque vous avez créé, vous pouvez donc créer, mettre en ligne votre site, votre site e-commerce. Aujourd'hui, pour mettre en ligne un site e-commerce, je crois que le minimum, c'est déjà pour avoir le domaine pour un CM, c'est 10 000. Je crois que ça a baissé 9 000, 10 000 aujourd'hui. Domaine pour un CM. C'est-à-dire votre nom de domaine pour un CM, c'est quoi ? C'est dans les 9 000, 10 000. Peut-être que ça a même encore baissé la veste, 6 000, je crois. Donc, vous l'avez et puis maintenant, vous prenez un CMS. Par exemple, si vous ne voulez pas avoir, dépenser beaucoup d'argent, vous pouvez prendre un CMS. Vous avez des CMS qui sont là, les PrestaShop. Vous avez d'autres trucs, CMS de vente en ligne que vous pouvez donc insérer ou bien l'installer. Parce que dans certains providers d'Internet même, vous avez ce CMS déjà installé pour installer. Donc, vous pouvez donc l'installer et puis vous commencez à vendre votre produit en ligne. C'est assez simple. Et si c'est difficile, vous allez vous faire former. Tout simplement. Vous vous apprenez. Il y a même des modules d'apprentissage. Ce que les gens oublient souvent, c'est d'aller sur YouTube pour apprendre. Oui, il y a beaucoup de modules là-bas d'apprentissage. vous pouvez visionner des vidéos là-bas qui vous montrent comment mettre ces éléments en ligne. Ça vous permet de mettre votre site en ligne. Lorsque votre site maintenant est mis en ligne, il faut maintenant vulgariser le site. Là, vous pouvez créer un groupe WhatsApp avec déjà vos amis à qui vous demandez de partager à leurs amis. Et vous pouvez même créer un marketing de réseau pour permettre à ce que votre produit soit connu de tous. Vous pouvez aller sur Facebook créer une page pour vulgariser votre produit. Si vous avez une carte Visa, vous pouvez sponsoriser votre site sur Facebook. Là, ça couvre une vaste zone. Je crois que pour ceux qui le font, ils ont constaté que vous pouvez faire des choix de population, des choix de zone et tout ça par rapport à votre produit. Mais également, pour ceux qui sont sur Facebook, pour ceux qui sont sur WhatsApp, c'est bon, puisque vous avez les gens avec qui vous connectez, c'est ceux que vous connaissez. Sur Facebook, par exemple, vous avez des personnes qui viennent que vous ne connaissez pas. Donc là, maintenant, vous devez aller chaque semaine dans la zone de statistiques pour voir qui se connecte sur votre page, qui visite votre page. Là, vous voyez, il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes qui viennent de quel pays et qui reste le plus longtemps sur la page. À ce moment-là, vous avez la possibilité de voir la fréquence et de pouvoir corriger vos publications pour que ça puisse intéresser le plus grand nombre et pouvoir vendre le plus. Mais toujours est-il que la communication, le marketing est très important pour pouvoir vendre son produit dans le numérique. C'est toujours de bouche à oreille, mais c'est aussi des envois d'amis en amis pour que tout le monde soit informé. Donc aujourd'hui, c'est facile pour chacun, même avec un peu, de pouvoir se lancer, de créer son groupe, de vendre ce qu'il fait de bien. Et chacun a quelque chose qu'il fait de bien. si vous connaissez chanter, chanter et vendez-le dans le numérique. Si vous connaissez danser, danser et vendez-le dans le numérique. Si vous connaissez écrire, écrivez et vendez-le dans le numérique. Donc aujourd'hui, chacun peut gagner en utilisant le commerce électronique comme outil de ressources, de revenus mensuels comme journalier. Voilà, nous avons sorti de cet entretien avec cette dernière question. comment est-ce que le gouvernement camerounais peut faire de ce secteur un secteur porteur au Cameroun ? Oui, la première chose c'est de vulgariser. Mais pas seulement parce qu'il y a une vulgarisation qui est là que le ministère de Pouce fait régulièrement en invitant les grands de ce secteur-là. Mais reste à savoir si au niveau du Mine-Pouce, lorsqu'ils font cette vulgarisation avec les entreprises du secteur, si les entreprises du secteur font de même plus bas. Or, on se rend compte que non. Puisque, si vous sortez là maintenant, il n'y a pas deux personnes qui utilisent l'électronique pour faire les achats. Il n'y a pas deux. Je suis là, il n'y a pas deux. J'en ai vérifié, il n'y en a pas. Donc, quand tu descends de la voiture, lorsque tu sors le téléphone, tu veux payer. Il te dit que non. Donne-lui son argent. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc, ce n'est pas assez vulgarisé à ce niveau. Donc, c'est important qu'au niveau même des établissements scolaires, des centres multimédia, qu'on commence déjà à mener les enfants, les étudiants à pouvoir utiliser cela. C'est pour ça que c'est important parce que le numérique, c'est une puissance. C'est une très grande puissance. Et il est fort probable que, et ce sera même possible puisque aujourd'hui avec ce qui se passe, le Camon risque d'être une puissance mondiale en termes du numérique avec tous ces startups de numérique qui se créent un peu partout. Donc, le Camon risque d'être une puissance mondiale du numérique. et ça veut tout dire en termes numériques et commerciaux. Bon, lorsque c'est fait, lorsque ces jeunes sont formés dans les différents sites, que ce soit les écoles, avec les clubs, les clubs, les commerces, les économies numériques dans les lycées, c'est important aussi de les canaliser afin qu'ils puissent utiliser ça dans le bon sens et non dans le mauvais sens comme nous l'avons souligné tout à l'heure, que ces jeunes puissent savoir que ce qu'ils ont appris en termes de commerce électronique dans l'économie numérique, ils vont utiliser ça pour leur bien-être, pour leur famille et pour toute la nation camerounaise. Merci à vous, M. Kouakou, Christian, Dominique, de nous avoir accordé cet entretien pour parler du commerce électronique au Cameroun, les inconvénients et aussi le processus même qu'il faut pour pouvoir investir dans ce secteur. Vous l'avez écouté, le secteur est porteur et vous pouvez opérer toutes les transactions du secteur et également sécuriser présentement. Plus de peur de pouvoir payer en ligne via vos cartes de visa que vous avez peur de voir être piratés. Il faut pratiquement 41 500 francs pour pouvoir investir dans ce secteur, c'est-à-dire créer son entreprise et 10 000 francs pour pouvoir créer un site que vous pourrez exploiter et peut-être suivre des cours là-dessus pour pouvoir bien gérer votre site. Voilà sur quoi portait notre émission de Frecatech aujourd'hui sur le commerce électronique avec le président national de l'agence de développement camerounaise du commerce et électronique. Merci à vous, M. Kouakou, Dominique. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici et merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, c'est ici que s'achève votre émission sur Frecate TV. Ne partez pas, restez fidèles à la suite de nos programmes car les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada